Bonjour à Point d'intersection. Aujourd'hui, on se trouve sur Savoie et Adrien Malot. On reçoit Maxime-Gabriel Diffarfadet. Bonjour Maxime. Salut Geoffrey, ça va bien? Oui, tu es rappeur? Exactement. Et tu nous amènes à un endroit, peux-tu nous en parler en une phrase? Bien là, on est à l'OTJ Saint-Joseph. Ici, c'est là que pas mal tout a commencé, mes premiers spectacles. Donc, tu viens de Saint-Hyacinthe? Originaire de Saint-Hyacinthe. Tu as étudié ici? Oui, je suis à la polyvalente Yacinthe-de-Land. Dis-moi, tu es rappeur, y a-t-il un événement en lien avec le rap qui t'a influencé à l'école? À l'école, j'ai fait PH dans spectacles, qui est téléspectacle qui est organisé par l'école. Les premiers concours que j'ai faits dans 400 personnes à l'école. OK. Tu écris? Oui, j'ai écrit et je compose. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Moi, mes parents font de la musique. Ils faisaient de la musique aussi à l'époque. Ils étaient chansonniers. Maintenant, ils en font par passion. Mon père travaille aussi sur ma musique, sur mes guitares. OK. Donc, ça date de loin. Moi, je suis né, j'étais dans la chambre de musique ou qu'ils pratiquaient dans leur studio. Donc, ça fait longtemps que je bingue là-dedans. Tu dormais dans le studio de musique, c'est ça? Exactement, oui. Ça, c'est drôle. C'est grill. Puis, donc, là, de fil en aiguille, tu produis à Saint-Hyacinthe, tu écris. Puis, dis-moi, bien, t'écris de la poésie. Oui, oui, c'est une sorte de poème, oui. Oui. Puis, y a-tu un rappeur qui t'a influencé dans ton écriture? Plusieurs dans mon écriture. Je dirais que le groupe La Fonte qui fait Amélie à l'époque, ou sinon le rappeur cynique de sa manière d'agencer les rimes, il m'a beaucoup inspiré à l'époque. Quand je parle de l'époque, c'est que ça fait longtemps que j'écris, donc j'ai réussi à forger mon style, mais j'étais plus inspiré étant plus jeune. Y a-tu un prof qui t'a influencé? Un prof à l'école? Oui, Michel Milotte. Je suis à l'autre Michel, je suis sûr qu'il m'écoute. Puis Michel, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Michel, il présentait l'école différemment. On arrivait dans son cours, puis on parlait de ce qui se passait dans le monde, on lisait les journaux, on échangeait avec lui. C'était pas nécessairement, c'était pas que... C'était de l'éducation, en fait. Il nous montrait comment la vraie vie, elle était. C'est aussi lui qui a fait en sorte que j'ai fini mon secondaire. Ben voilà! Donc après ça, ça m'a aidé. Donc Farfadet, tu t'es établi à Saint-Hyacinthe. Oui. Y a-tu une raison? Ben, pour rester proche de ma famille. Moi, ma famille est du côté de ma mère, et mon père aussi habite à Saint-Hyacinthe. Je suis proche d'eux, donc j'ai habité un peu à Montréal, mais je me sentais loin. Je suis bien ici, je suis bien à Saint-Hyacinthe. T'as besoin d'être proche de ta famille. Je suis besoin d'être proche de ma famille, aussi d'être quand même tranquille. J'aime le côté tranquille de Saint-Hyacinthe, qui permet d'être discipliné dans mon art. Et puis ton père t'aille aussi musicalement, donc c'est compliqué si je loupe trop loin. Ta mère, est-tu encore... Est-ce qu'elle fait de la musique? Oui, ma mère, elle chante, elle joue aussi de la guitare, elle joue du piano. Il y a une possibilité qu'on l'entende sur une de mes prochaines chansons, mais je ne veux pas trop dire de surprise. Ok, parfait. Et dis-moi, comment ça fonctionne, une journée dans la peau de Fafadet? Bien, moi, les jours de semaine, je suis constamment à mon studio, donc je me réveille, je vais au gym. Après ça, peut-être vers 9h du matin, je suis dans mon studio. Je compose ou je mixe des trucs pour mes clients. Puis ça, c'est une journée de semaine. Je fais du studio peut-être de 9h à 5h. Puis la fin de semaine ou sinon, je suis en spectacle, je suis DJ pour Soulja aussi. Donc, soit que je suis en spectacle avec Soulja, soit que je suis en spectacle en Soulja. Pour ton studio, ta clientèle ressemble à quoi? Ma clientèle... Elle vient d'où? Elle vient d'un peu partout, je te dirais. J'ai des gens qui viennent de Terrebonne, j'ai des gens qui descendent de Drummondville, de Sherbrooke, de Québec même. Donc, c'est vraiment un beau mélange de gens d'un peu partout au Québec. Tu composes, puis tu fais du studio. Est-ce qu'il y a une partie... C'est quoi la partie en pourcentage de composition, puis de studio? Moi, je te dirais que la composition vient prendre une grosse partie de mon temps. Je te dirais même composer la musique 50% de mon temps, 30% le mixing, puis peut-être 20% l'écriture. Puis je suis généreux avec le 20%. Toi, tu vas te produire en spectacle prochainement. Ça roule beaucoup? Oui, oui, bien oui. Je te dis, pas mal chaque fin de semaine ou deux semaines, je suis en spectacle, soit avec mon compère Soulja, qui est un des rappeurs les plus populaires en ce moment au Québec, pour qui je suis DJ et compositeur aussi. Puis sinon, je travaille en solo. Donc, comme je dis, on a les francopholis cet été, le Festival d'été de Québec, plusieurs dates qui s'en viennent. Donc, les francopholis, exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais présenter mon spectacle solo, « Des fusées et des roses ». C'est l'album que j'ai sorti en septembre dernier. Donc, je vais être accompagné de mon DJ, Le Mind, qui est aussi un très bon rappeur. Est-ce que « Des fusées et des roses », pourquoi? C'est un peu, ça reflète beaucoup le style de ma musique. Donc, je fais une musique qui, autant peut être percutante, comme autant peut être sweet comme une rose. Mais comme j'aime bien dire, les roses, ça a des épines. Donc, je garde toujours un petit côté « rough » sur mon album. Tu parles de « rough », y a-t-il un sujet en particulier qui touche un peu plus? Moi, c'est de la musique, comme j'aime bien dire, qui est faite au sentiment, qui vient du cœur. Donc, je ne suis pas un artiste nécessairement engagé, que je vais parler de sujets. Je vais parler plus de sujets dans le jeu de société que de parler de politique et tout comme ça. Je sais que des fois, je pars le soir de France. Mais là, on tourne, vu que la Terre est en mer, donc c'est Thomas Grand, c'est qu'à la Terre tombe. Je l'attrape le vol comme un super humain. Comme un super humain. Je l'attrape le vol comme un super humain. On veut s'effacer dans un ruff, les 100 super-héros. Parce que c'est trop facile de perdre dans le regard des autres. La tête cramée comme le weed qu'on fume dans une canette. La jeunesse veut planer pour partir de cette putain de planète. Les émotions nous brûlent, c'est peut-être pour ça qu'on gèle. Peut-être que Dieu nous juge, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. On veut la place, la place du chef, toucher la face d'arène. Le milieu est quand même petit, vous vous connaissez. Est-ce qu'il y a une compétition? S'il y a une compétition, c'est une saine compétition. Je pense que tout le monde veut monter la barre, pousser à ce qui n'a jamais été fait. Mais non, en tant que tel, on se connaît tous, on se croise tous soit dans les gros spectacles ou dans les festivals. La plupart s'entendent bien. Je ne dirais pas qu'il y a une compétition malsaine là-dedans. Est-ce qu'il y a un défi à relever dans le milieu du rap et pop à Montréal, à Québec, en région? S'il y a un défi à relever, je te dirais qu'on n'est pas mal en train de le relever. C'est d'entrer dans les radios commerciales. Parce qu'on s'entend que le rap en ce moment, c'est le style qui vend le plus au Québec. Mais on n'est pas encore mis de l'avant. Mais ça s'en vient. Donc, ça serait un peu un enjeu, un objectif à atteindre qui s'en vient tranquillement. Écoute, ça fait depuis des années que le rap existe au Québec. Puis là, tranquillement... On commence à avoir des artistes comme Loud, qu'on voit à la voix. C'est des gros pas vers l'avant. Oui. Puis quand tu crées, quand tu es en studio, à quoi ça sert pour toi? Qu'est-ce qui... Moi, c'est libérateur. J'ai commencé à faire de la musique. C'était comme un journal intime pour moi. C'était d'écrire comment je me sentais. Maintenant, c'est machinage. Je le fais pour gagner ma vie. Mais c'est sûr que je mets toujours mon cœur là-dedans. Puis ça me libère. On est au Parc Savoie. Yes. On a parlé peut-être un petit peu tantôt. Tu finis l'école secondaire. C'est là que ça a commencé. Oui. La Maison des jeunes. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu choisis cet endroit-là exactement? Bien, pour moi, j'ai trop d'anecdotes mythiques ici. Un de mes premiers spectacles que j'avais organisé, j'avais 15 ans avec mon père. On avait fait venir les artistes de l'heure à l'époque, Roughneck et Chubby. Il y avait 200 personnes dans cette petite cabane-là. Je ne sais pas si on va pouvoir la filmer, mais pour voir, c'était... Sûrement que si les pompiers étaient passés, il y aurait sorti une couple de personnes. Oui, c'était... Pour être franc, après ça, j'ai fait mon lancement, mon premier lancement d'album, Parler au nom d'une nation en 2005 ici. En plus, comme je te dis, on venait, on se réunissait entre amis, on venait faire des mauvais coups. Sûrement avec nos premiers bières, nos premiers joints, on les a fumées ici. Et tu t'es créé comme... T'as solidifié des amitiés. Le personnage a été vraiment créé ici, même si je ne me trompe pas, c'est dans Saint-Joseph que c'est un de mes amis qui m'a surnommé Farfadet, qui m'a dit que vu que j'étais un petit dans une gang de grands, c'est comme si tout s'est passé dans le même kilomètre carré, je te dirais. Puis, y a-tu des chansons qui t'ont inspiré et que t'as écrites d'ici? Sur mon premier album, je me souviens qu'il y a une chanson que j'ai écrite sûrement dans le parc, pas trop loin, qui s'appelle « Avec les yeux d'une rue ». OK. Ou sinon, j'ai une chanson sur mon dernier album qui s'appelle « SH ». Donc, c'est sûr qu'on... Pour Saint-Hyacinthe, que j'ai avec mon comparse Rhymes. Donc, c'est sûr que je m'inspire un peu de trucs que j'ai vécu ici. Puis, t'as-tu vécu des moments rough? Est-ce que ça, ça te servait d'exutoire? Tu venais ici tout seul puis tu sais, tu venais juste comme te détendre, juste passer du temps tout seul? Bien, je vais te dire que j'étais souvent... J'étais quelqu'un qui était souvent en groupe, en gang, comme on dit, quand j'étais adolescent. OK. Donc, j'étais rarement solitaire à cette époque-là. Je suis plus solitaire maintenant, je te dirais. Ah oui, dans ton studio. Oui. Tu disais aussi que les jeux, ils ont évalué. Ah oui, les jeux, c'était tout en bois jaune, jaune et bleu. Oui. C'était dangereux à faire. Dangereux, oui. Il y avait une corde de tarzan, une espèce de mur d'escalade, un pneu, si je ne me trompe pas, avec une chaîne. Oui. Il y avait des trucs pour se péter la gueule au pied carré, disons. Tu t'es-tu pété la gueule? Oui. Première fois, je me suis coupé le souffle, c'est ici. Tantôt, je regardais puis je m'en souviens encore. Ah bien, c'est cool de voir cet endroit-là. Puis, tu sais, habituellement, je parle avec d'autres artistes, c'est des lieux qui sont comme de nature, qui sont plus ressourçants, mais ici, c'est plus la gang urbain. Ça fait que ça bouge, c'est quelque chose qui est comme, qui est beaucoup d'énergie, d'inspirant. Bien, c'est ce qui reflète aussi mon style de musique, qui est quelque chose qui bouge, qui est rassembleur, qui est un effet de gang. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui me ressource de me retrouver ici. Je sais qu'il y a un terrain de tennis. Oui, aussi. T'as-tu joué au tennis? J'ai joué au tennis, là. Avant, à l'époque, c'était un terrain de baseball. Ici, là, c'est rendu un terrain de soccer. Oui. Mais ça a changé un peu, mais pas tant. Pas assez pour me dépayser. Farfadet, il y a ça, Jean, qui t'inspire. Oui. Tu fais la première partie de? De Cynique. Cynique. Oui. Puis, comme autre artiste qui t'inspire. Oui. Bien, je suis inspiré de la plume de Manu Militari, je te dirais. C'est quelqu'un qui a une plume franche, c'est direct, que j'aime beaucoup. OK. C'est aussi... Je ne le connais pas, c'est-tu... C'est un rappeur québécois. Québécois? Oui, il a gagné deux fois la disque pour l'album de l'année. C'est du rap engagé, conscient. Il y a même un livre qui est best-seller, je te le conseille d'aller y aller. Oui. Puis, donc, est-ce que lui, tu as inspiré une chanson, ou il y a-tu une chanson qui a inspiré ton oeuvre? Non, pas vraiment. Je te dirais, je m'inspire de ce qu'il dit, ça vient me rejoindre. Après ça, est-ce qu'il m'inspira à faire des chansons? Non, on est trop dans le même milieu, trop connect. Même, je connais Manu, donc, tu sais, je ne m'inspire pas nécessairement de ces trucs, mais ça peut m'inspirer dans la vie de tous les jours. OK. Puis, dans ton oeuvre musicale, il y a-tu une chanson qui a vraiment, qui t'a inspiré? Oui, bien, la chanson « Décoller ». Je te dirais que c'est elle qui me représente le plus. C'est une de mes plus populaires. C'est que je fais un peu, je raconte le parcours de ma vie, d'A à Z un peu. Donc, si tu ne connais pas, tu iras l'écouter, tu vas en apprendre une couple d'affaires. Puis, en plus, c'est mon père qui fait la guitare, la bass dessus. C'est une chanson vraiment importante pour moi. Ça parle des gens autour de moi, ma famille, de comment, d'où que je suis parti. J'explique que je dis que quand j'étais jeune, les gens, ils pensaient que j'étais en train de déconner, mais ils ne savaient pas que j'étais en train de décoller. Puis, c'est un peu la première chanson qui a bien roulé à la télévision, en musique plus à l'époque, qui était numéro un dans les palmarès et tout. Donc, c'est une chanson importante pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dans ta musique? Je te dirais que non. J'évite de parler de sujets un peu trop lourds comme ça. J'aime bien en parler en entrevue, mais dans ma musique, j'évite de parler de ce genre de sujets-là politiques et de racisme. Tu trouves que c'est trop lourd à en parler sur… Sur musique, oui. Ce n'est pas le genre de truc que je me verrais aborder. Ce n'est pas nécessairement le style non plus. Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire la morale aux gens et tout juger. Mais par rapport au racisme, pour toi, il y a-t-il une solution? Il y a-t-il un petit quelque chose qui aiderait à… Que les gens sortent de chez eux un peu. C'est sûr que ça les aiderait de voyager, d'échanger avec le monde, de parler avec le monde, d'apprendre à connaître les gens. Je parle du racisme. Je parle aussi de l'islamophobie. C'est la même chose aussi. C'est des sujets qui viennent me chercher à fond. J'ai tellement d'amis qui sont arabes, qui sont cool. Je veux dire qu'il faut juste apprendre à connaître les gens, puis on va voir qu'on est tous pareils au fond. Par rapport à Saint-Hyacinthe, comment tu trouves l'ouverture au niveau de l'accueil, puis du racisme, juste du racisme? Moi, je trouve, personnellement, ça a changé. Quand j'étais jeune, mon père, avec un autre, c'était les deux seuls blacks du quartier. Maintenant, il y a une bonne vague d'immigration. On a des Colombiens. On a la petite Afrique dans un coin. On avait même, une époque, un café colombien. Moi, pour vrai, je suis dande avec ça. Je suis content. Ça fait de la diversité dans la communauté. C'est-tu un petit resto haïtien qui est dans le centre-ville? Il y en a même un, exactement. Il y a un resto haïtien. Non, pour vrai, ça se passe. Puis, comparé, si on retourne à il y a 20 ans, où je pouvais être considéré comme quelqu'un de couleur ici, quand je suis très pâle, bien, disons que les choses ont changé. Pour le mieux. Question sur le pouce. Un autre métier qui t'intrigue, que tu aimerais faire? Je me suis travaillé à la télé. Un commentateur. Intéressant. Analyste sportif. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Dans mes livres, je joue Xbox. Xbox. J'en ai pas beaucoup de temps libre, mais quand j'en ai, je joue Xbox. Ton jeu préféré? UFC. Un livre qui t'a marqué? La biographie de Mohamed Ali. Une de ses 15. As-tu un animal domestique? Oui, j'en ai deux. Même trois. J'ai deux chats, un lézard. Camping ou hôtel? Hôtel. Hôtel. Téléphone ou texto? Texto. Une boutique incontournable à Saint-Hyacinthe ou dans la région? Une boutique? Oui. Incontournable? Ah, là, 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 là. C'est cliché. Aller aux Winners. Je ne trouve pas une boutique incontournable. Aller vous magasiner des souliers, ils ne sont pas chers. Un restaurant à conseiller? L'Espiègre. L'Espiègre. Ah, trop bon. Meilleur produit dégusté en région? Meilleur produit dégusté en région? Aller dans les vignobles, pas trop loin. Les vignobles, oui. Il y a une couple de bouteilles de vin rouge qui sont bonnes. Breuvage, cocktail préféré? Breuvage, cocktail préféré, rhum Barbancourt. C'est le rhum haïtien. Oui, c'est ça. Donc, Farfadet, on est à la croisée de quelle intersection dans ta vie? Il y a studio, composition, il y a famille, peut-être? Oui. Créer une famille, as-tu une copine? Oui, je vais être nouveau papa en septembre. OK, je le sais. Ça va être ça. Ça va être ça. On est intersection Malo, Adrien Malo et Savoie, mais aussi intersection Futur Papa. Pour la suite, je te souhaite bonne chance en tant que papa. J'espère que le studio et la composition vont rester à un certain niveau, mais je t'avertis qu'avec un enfant, ça se peut que ça diminue un peu. On va trouver le moyen de tout agencer ça. Fille, gars. Un petit gars. Un petit gars. As-tu son nom déjà? Pas encore. Non, j'ai une liste, non. Tu as une liste? Ah! Yes. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaiter à toi-même? Bien, pour l'instant, je commence à m'établir en France. J'aimerais ça être complètement établi musicalement en France. Pas habiter là-bas, mais produire pour beaucoup d'artistes là-bas, puis après ça, attaquer le marché américain. Américain? Oui. Je te souhaite. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. 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 Merci.